Et on va justement faire réagir le président du pays, Moetai Bruderson, Yaurana. Yaurana. Merci d'être sur Tahiti Nui Télévisions. Ce soir, 600 000 touristes, on l'a entendu, c'est un petit peu trop ambitieux selon certains professionnels du secteur. Est-ce que vous n'êtes pas allé un petit peu vite en annonçant ce chiffre ? Finalement, sur quoi se base votre stratégie ? Comment est-ce qu'on va les recaler finalement tous ces touristes ? Évidemment, si on dit 600 000 touristes en 2024, on est dans l'utopie la plus totale. Mais ce n'est pas ça. 600 000 touristes, c'est un objectif, on va dire, à 10-15 ans. Et là, ça devient complètement réaliste. Aujourd'hui, la stratégie du gouvernement précédent, c'était d'arriver peu ou prou à 300 000 touristes. On est à 230 actuellement, un plafond qu'on n'a jamais dépassé. Oui, mais il faut se donner les moyens. Évidemment, si vous faites par exemple le constat qu'aujourd'hui, 72% des touristes sont orientés vers Bora Bora. Un rapide calcul, 72% de 600 000 touristes, on ne va jamais pouvoir envoyer 432 000 touristes sur Bora Bora. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre stratégie à nous consiste à mieux répartir le tourisme sur l'ensemble des archipels de la Polynésie. Donc, les rendre aussi plus attractifs ? Tout à fait. Et pour y arriver, nous avons ce grand projet structurant qu'est l'aéroport des Marquises, dont je rappelle que le président de la République, quand je l'ai rencontré, est tout à fait favorable. Donc, un aéroport aux Marquises et comment on les loge ? C'est un ensemble, il faut programmer tout cela. Déjà aujourd'hui, nous avons eu une augmentation de 40% à peu près du transport aérien, avec les augmentations de fréquences, les nouvelles compagnies. Déjà aujourd'hui, on a des difficultés. Les hôteliers vous le diront, tous les hôtels sont pleins, les pensions sont pleines. Et parfois, pour les agences de voyage, c'est un peu le Tetris. Donc, comment on solutionne justement ce problème d'hébergement ? Il faut plus d'hébergement, mais là encore, il faut bien déterminer ce qu'on veut favoriser. C'est la petite et moyenne hôtellerie, puisque c'est celle qui favorise les circuits courts et qui fait en sorte que le 100 dollars dépensé par le touriste atterrisse dans la poche du Polynésien. Moëtéi Waderson, dans votre programme, il est question aussi de mettre l'environnement au cœur des priorités. Comment on fait du tourisme de masse ? 600 000 touristes, c'est beaucoup, tout en protégeant, donc continuant à protéger l'environnement. Non, 600 000 touristes, ce n'est pas du tourisme de masse. À l'échelle de la Polynésie ? 10 millions de touristes à Hawaï, ça, c'est du tourisme de masse. 600 000 touristes, interrogez les spécialistes du tourisme dans le monde, ils vous diront que ça fait un ratio de 2 touristes par habitant. Tant que c'est bien distribué sur l'ensemble de nos archipels, c'est tout à fait supportable. Pour vous, c'est réaliste et faisable. Moëtéi Waderson, on l'a dit, vous revenez tout juste de votre premier déplacement en tant que président du pays. Un déplacement lors duquel vous avez rencontré Emmanuel Macron, le chef de l'État, mais également le secrétaire d'État de la mer, Hervé Berville. Entretien lors duquel vous avez réaffirmé votre opposition à l'exploitation des fonds marins. Là-dessus, l'État français vous rejoint-il toujours ? Qu'est-il ressorti de cette conversation en particulier ? Oui, écoutez, pour l'instant, M. Berville a réaffirmé la position qui a été elle-même définie par le président Macron récemment, qui est d'être pour l'exploration à des fins scientifiques, mais pas pour l'exploitation de ces fonds marins. Donc, tant qu'on est en phase, moi, ça me va. Il était aussi question de mettre en place des formations dans les métiers de la mer au Fénois. On n'a pas eu plus de précisions. Est-ce qu'on peut avoir des détails ce soir ? Nous, dans notre programme, c'est inscrit noir sur blanc, on veut mettre en place un campus des métiers de la mer. Une fois qu'on a dit ça... Il serait basé à Tahiti ? Alors non, c'est justement, c'est là qu'il faut changer un peu les paradigmes. Il faut arrêter de tout centraliser sur Tahiti. Un campus, c'est quelque chose... On peut avoir plusieurs sites dans un campus. C'est une unité logique, mais qui peut avoir plusieurs sites. Ensuite, il faut... Il y a une répartition des compétences. Vous savez que jusqu'au bac, c'est nous. Et puis que l'université, ce n'est plus la Polynésie, c'est l'État. Donc, c'était le sens, moi, de ma discussion avec M. Berville, puisqu'il faut, à un moment donné, qu'on coordonne l'ensemble de la filière, on va dire du collège-lycée jusqu'aux filières supérieures. Aujourd'hui, nous avons une université dans laquelle, c'est un peu paradoxal pour un pays essentiellement océanique, il n'y a pas de filière à lieu. Voilà. Donc ça, la balle est dans le camp de l'État. Il faut qu'on se coordonne avec l'État. Moëté Brudersen, je l'ai dit, vous avez également rencontré Emmanuel Macron. Vous vous êtes entretenu environ une heure. Vous avez évoqué l'évolution du statut de la Polynésie. Votre projet est celui de mettre en place la citoyenneté polynésienne. On l'avait déjà évoqué dans votre programme de campagne ensemble sur ce plateau. On n'avait pas eu plus de détails. Il vous fallait encore du temps pour réfléchir à cette citoyenneté polynésienne. Ça fait un mois que vous avez été élu. Aujourd'hui, peut-on en savoir plus sur ce projet de citoyenneté polynésienne ? Ce projet, c'est le même que celui qu'on évoquait déjà pendant les législatives, qu'on a réévoqué pendant les territoriales. Vous voyez, on est déjà assez constant. Vous vous connaissez un peu plus de temps, justement, pour détailler ? Non, ce n'est pas du temps pour le détailler. Si vous voulez, à partir du moment où on tombe d'accord sur le fait d'aller dans ce sens-là, ce sont des discussions qu'il faut avoir avec tout le monde. Ce n'est pas un projet qui appartient au Taveni-Ruillatira. C'est un projet sur lequel l'ensemble des forces politiques doivent être consultées et doivent pouvoir s'exprimer. Il y a des critères qu'il faut définir. Et c'est ensuite le vecteur logistique, je dirais, il est déjà identifié. Pour l'instant, on n'a toujours aucun critère. Ça avait été une de mes questions lors de votre campagne. Ce n'est pas nous, tout seuls dans notre coin, qu'allons décider de ça. Il faut une discussion collégiale là-dessus. Sinon, ça s'appelle une dictature. Vos discussions avec Emmanuel Macron à ce sujet ? Le président de la République s'est montré ouvert à ces idées-là. Nous, nous avons, si vous voulez, il y a deux lignes. Il y a d'une part la fenêtre de révision constitutionnelle qui doit s'ouvrir pour la Nouvelle-Calédonie de toute façon, dans laquelle les Outre-mer vont tous vouloir un peu s'engouffrer. Nous, nous avons deux points sur cette fenêtre de révision constitutionnelle. C'est le premier, la citoyenneté. Et le second point, c'est l'élargissement des compétences en matière de relations internationales. Nous voulons pouvoir intervenir directement dans le bassin régional, qui est le nôtre, à savoir le bassin pacifique. Ça, c'est sur la ligne de révision constitutionnelle. Ensuite, nous avons ce qui se passe aux Nations Unies, avec le retour de l'État à la table des discussions. J'allais y venir, justement, Moëtei Brudersen. Vous avez donc rappelé votre détermination à faire avancer le processus de décolonisation. À ce sujet, justement, la militante Tavini, Mareva Lechat, nommée depuis peu à la tête de la délégation aux affaires internationales européennes et du Pacifique, est intervenue ce lundi à l'ONU. Je vous propose qu'on écoute un extrait. Notre gouvernement regrette que la puissance administrante n'a jamais répondu aux requêtes d'informations soumises au nom de la Polynésie française et l'article 73e de la charte. Le dialogue n'a jamais malheureusement commencé. Il est donc impossible de le renforcer. Nous voudrions que ce dialogue puisse tout d'abord être initié. Nous espérons initier ce dialogue cette année parce que la France attache à la démocratie la même importance que notre gouvernement. On l'a entendu, Mareva Lechat a pointé du doigt le silence de l'État sur le dossier de la décolonisation. Et pourtant, vous disiez avoir eu des discussions constructives avec Emmanuel Macron la semaine dernière à Paris. Il vous a même assuré qu'il réviserait la position française aux Nations Unies. Pourquoi cette intervention aujourd'hui, finalement ? Je crois que cette intervention, elle est factuelle. Elle retrace tout simplement l'historique de ce qui s'est passé depuis 2013, depuis la réinscription de la Polynésie aux Nations Unies. Ce que dit Mareva, alors, vous la citiez comme militante Taveni, vous savez, elle était déjà à l'ADIEP pendant le gouvernement précédent. Ça n'a rien à voir avec ses convictions, elle a des compétences et c'est pour ça qu'elle est à ce poste-là. Effectivement, j'en ai discuté avec le président qui n'était pas réellement au courant, je dirais, de la dualité de traitement qu'il y a avec, d'un côté, la Nouvelle-Calédonie, où il y a une coopération de l'État aux Nations Unies sur le processus, et nous, jusqu'à présent, il y a eu cette forme de déni, quelque part. Et donc, il m'a assuré qu'il réviserait la position de l'État. On verra ça en octobre. La France qui pourrait être présente en octobre à l'ONU. Je l'espère. Vous l'espérez. On va parler d'un autre sujet, moi, et toi, Broderson, celui de la TVA sociale, la suppression de la TVA sociale qui faisait partie de votre programme. Aujourd'hui, on en est où ? Je le disais, ça fait un mois que vous êtes installé à la tête du pays. Est-ce qu'il va y avoir une suppression progressive ? À quelle échéance ? Alors, nous avions déjà annoncé que la suppression serait progressive, qu'on passerait d'abord par une diminution du taux à 0,5%, et qu'ensuite, on irait vers la sanction. Toutefois, il y a un principe de réalité qu'on découvre en arrivant, c'est que juste avant les élections, il y a eu une augmentation de tous les minima sociaux. Il y a eu des cadeaux. Les arrosoirs se sont ouverts très généreusement. Et qu'au lieu des 21 milliards d'excédents qui étaient prévus, aujourd'hui, on est plus proche de 10 que de 21. Donc, vous voyez, il faut composer avec ce principe de réalité. Ce qu'on a dit qu'on ferait, on va le faire, mais il faut donner du temps au temps et on ne peut pas prendre des décisions irréfléchies et précipitées. Et est-ce qu'on peut connaître ce soir le rendement qu'a généré la TVA sociale à ce jour ? Le rendement, peu ou prou, chaque année, il y a à peu près de l'ordre de 8 milliards. Un argent public que vous comptez utiliser de quelle manière ? Le rendement généré par la TVA sociale, comment est-ce que vous comptez l'utiliser ? Nous, on compte l'utiliser au bénéfice des plus nécessiteux. On va parler d'un autre sujet, Moetay Bruderson, de la CPS, qui n'a toujours pas de directeur à ce jour. Nous avons eu écho de la mise en place d'une commission pour sa nomination. Est-ce que vous le confirmez ce soir ? Écoutez, sur un poste aussi important que celui de directeur ou directrice de la CPS, on ne peut pas faire une nomination comme ça sur un coin de table. Il faut bien évidemment un appel à candidature. Il faudra examiner l'ensemble des candidatures qui vont se manifester. Certaines se sont déjà manifestées. Il y a combien de candidatures à ce jour ? À ce jour, moi, j'en ai reçu cinq. Voilà. Cinq candidatures ? Je suppose qu'il y en aura d'autres. Une dernière question, Moetay Bruderson. J'aimerais qu'on fasse un bilan un peu de ce début de mandature. Certains élus évoquent des lenteurs à démarrer les actions du gouvernement. Qu'est-ce que vous répondez ce soir ? Vous, quel est votre bilan de ce début de mandature ? Écoutez, nous, on s'est donné 100 jours pour déjà faire un premier bilan. Vous savez, il y a un temps d'installation des ministères. Il y a des équipes à former. Ce n'est pas si simple. Nous avons fixé des objectifs de réduction des dépenses qui rendent la composition des cabinets un peu plus sportive, on va dire ça comme ça. Mais je n'ai aucune inquiétude sur le fait que le bilan des 100 jours sera très positif. Merci beaucoup, Moetay Bruderson, d'avoir été présent ce soir sur le plateau de Tahiti Nui Télévisions. Merci.